A Tieningwe, l'accès à l'eau potable se pose avec acuité. Les femmes de cette commune sont obligées de se tourner vers les puits et les zones de surface pour approvisionner les ménages en eau. Face à cette triste situation, la qualité du liquide précieux importe peu. On a besoin de l'eau même. On a besoin de pompe ici. Si on a fait des puits, on est fatigué dedans. Quand il y a beaucoup de gens comme ça, on vient piser l'eau là. Souvent tu viens et tu vois que c'est devenu rouge. Souvent tu viens et tu vois que c'est petit. Ça, ça fatigue. Le marché de cette commune n'existe que de nous. Les hangars construits depuis Belle-Lurette tiennent à peine sur pied. Une situation qui ralentit les activités commerciales de cette localité. La commune de Tieningwe compte six villages. Cependant, aucun de ces villages n'est connecté au réseau électrique national. Sans oublier les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs. Autant de préoccupations qui freinent le développement de la cité d'Ekoho. La nouvelle équipe municipale veut rebédier à ces difficultés. Le maire Amadou Kabagate et son conseil viennent de présenter leurs priorités aux populations. Le conseil municipal, dans son programme triennal, a inscrit la charte des tracteurs agricoles pour appuyer nos 40 paysans. La salubrité est un défi pour le gouvernement et par écocher pour tous les Ivoiriens. Les différents intervenants ont salué la démarche participative du nouveau maire. Les populations ont exhorté Amadou Kabagate à mettre à profit son carnet d'adresse pour façonner la commune. Les habitants de Tilingue ont adhéré à cette initiative par leur présence massive. La mécanisation de l'agriculture, principale activité de la population. La construction de nouvelles écoles primaires. Et la création des projets en faveur des jeunes et des femmes figurent au nombre de priorités. En attendant de trouver des ressources additionnelles de la mairie. Les populations font de l'espoir sur le PPU. Le président depuis, c'est la question de l'agriculture suprême.